Bonjour à tous ! N'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Suite à la demande de Christophe dans les commentaires, aujourd'hui nous allons voir l'atterrissage par vent de travers. Alors, quelles sont les conditions pour effectuer un atterrissage par vent de travers ? Tout d'abord, la vitesse du vent ne doit pas excéder 25. Si c'est le cas, il faut pouvoir être dérouté vers une autre piste. Ensuite, l'approche doit se réaliser en crabe, avec les ailes horizontales. Il faut s'aligner avec la piste, tout en maintenant cette position en crabe. En fonction de la vitesse de l'avion, il faudra être plus ou moins en crabe par rapport à la piste pour continuer à être aligné avec celle-ci. On vise de préférence le tout début de piste pour atterrir pour avoir un maximum de marge de manœuvre. Pendant l'arrondi, il faut mettre le nez dans l'axe de la piste, au palonnier, et on gardera toujours cet axe au palonnier. On effectue l'arrondi en gardant un peu de gaz. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de toucher la piste. Au toucher, il faut anticiper et contrer le vent en manche. En effet, le mirage aura tendance à basculer dans la direction du vent, tant que les roues arrières n'auront pas touché la piste. Ensuite, on réduit immédiatement les gaz et on maintient toujours l'axe de piste au palonnier. Enfin, il faut poser la roulette de nez sans tarder. Toujours, on maintient l'axe de piste au palonnier et on freine dès que possible. Voici la mission qui me sert d'entraînement pour effectuer la finale par ventre travers. Vous avez les conditions météo sur la droite. On est bien à 25 nœuds. En plus du vent, j'ai ajouté un peu de turbulence. Allez, on voit ce que ça donne en vue cockpit. Dans cette mission, je commence à mis 500 pieds environ 3 centimètres. Première chose à faire, je paramètre mon appareil pour l'atterrissage. Donc, j'aime un peu de lumière, je paramètre les moins 3 degrés pour le plan de descente. Et, pilote automatique, on freine, on se met en condition d'approche. On sort le train d'atterrissage à peu près à 230 nœuds. Voilà. Et on auto-trim l'appareil avec le pilote automatique. On voit que l'affichage de la VTH est complètement décalé par la force du vent. Ça nous indique bien que nous sommes dans les conditions d'atterrissage par an de travers. Maintenant que l'appareil est bien paramétré, je place mon plan de descente sur le pied de la piste. Donc, je me sers des deux petits tirets du repère de plan de descente pour me tracer toujours une petite ligne virtuelle entre ces deux petits tirets et le pied de la piste. Pour avoir à peu près mon plan de descente. Ensuite, je m'aligne avec la piste. Et je vois quelle position en crabe me permet de rester aligné à la piste. Donc là, c'est un peu au jugé. Entre le placement, la vitesse. J'essaie de garder une vitesse aux alentours de 150 nœuds. Et j'essaie de positionner mon plan de descente sur le pied de la piste toujours, d'affiner. Et ma position en crabe pour toujours être aligné à la piste et avancer aligné à la piste. Là, je ne suis pas trop mal. Mon plan de descente est assez pied de piste. Mon alignement avec la piste est pas mal. Et je vais ajuster au fur et à mesure. J'essaie d'atterrir au milieu de la piste. Et au tout début de la piste. J'essaie de garder 145-150 nœuds. Allez, on arrive. Et au dernier moment, au moment de l'arrondi. Voilà, je construis l'arrondi. Je m'aligne au palonnier avec l'axe de piste. Et je contre tout de suite au manche. Vers la droite. Et voilà, les rois arrière sont posés. Je maintiens toujours le palonnier. Je freine. Là, on ne voit pas, mais le palonnier, j'ai mon pied gauche qui est à fond. Je pousse à fond vers la gauche. Pour maintenir l'avion dans l'axe. Et je freine en même temps. Et une fois que la vitesse est suffisamment lente. J'ai de nouveau le contrôle de mon appareil. Je peux jouer beaucoup plus facilement avec le palonnier. Pour me dégager de la piste. Vous avez vu, j'ai pas tardé à poser la roulette de nez. Et j'ai freiné tout de suite derrière. Pour garder un maximum le contrôle de l'appareil. Et il faut maintenir le palonnier pour garder l'axe de piste. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut !